Bonjour à tous, la rencontre de l'économie de François à Assise, l'installation du nouveau recteur de Lourdes et le document homosexualité et foi de l'église catholique flamande en Belgique, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Ce jeudi, la rencontre de l'économie de François a débuté à Assise. Organisée pour la première fois en présentiel, du 22 au 24 septembre, après deux autres rencontres en ligne en 2020 et 2021, elle rassemble plus de 1000 jeunes économistes et entrepreneurs de 120 pays. L'objectif, contribuer à pratiquer une économie plus humaine, inspirée des encycliques Laodato Si et Fratelli Tutti, à la suite de l'appel du pape François, qui les a invités à réfléchir à une économie plus juste et fraternelle. Durant ces trois jours, nous allons créer des liens de fraternité, nous allons échanger autour des thèmes cruciaux dans l'optique de trouver des idées, des solutions, afin que chacun reparte chez lui, je dirais formé et encore plus mûr et avec des objectifs précis pour mener des actions afin de pouvoir déjà, dans son pays, construire ce que nous appelons l'économie de François. Ce samedi, le pape vient clôturer la rencontre et échanger avec les jeunes. Ce jeudi, le père Michel Dauban, nouveau recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, a été installé lors d'une messe à la Basilique du Rosaire. Cette célébration était présidée par Mgr Jean-Marc Micasse, évêque de Tarbes et Lourdes. Nommé en mai par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, le nouveau recteur a pris ses fonctions le 1er septembre pour un mandat de 5 ans. Originaire du Tarn-et-Garonne et jusqu'alors vicaire général du diocèse d'Évreux, il s'est dit très heureux de revenir en Occitanie et plus particulièrement à Lourdes. La célébration a été suivie de la prière de l'Angélus à la grotte de Massabielle. Les évêques belges néerlandophones ont publié ce mardi 20 septembre un document sur la création d'un point de contact « Homosexualité et foi » au sein de la pastorale familiale interdiocésaine. Le document « Être proche des personnes homosexuelles sur le plan pastoral pour une église accueillante qui n'exclut personne » propose un temps de prière spécifique pour les couples homosexuels. « Ceci c'est un contexte où l'église catholique flamande veut simplement donner une réponse aux besoins des homosexuels chrétiens, aussi d'avoir un service où leur union peut être à travers une prière, aussi être confirmée, et ce que les évêques disent, cet engagement d'amour et de fidélité. Et c'est cela qui doit être mis en avant, en toute fidélité dans l'esprit du Saint-Père. » Alors que cette démarche est contestée par différents observateurs, l'église catholique flamande précise qu'il ne s'agit pas d'un mariage sacramentel. Une vingtaine de théologiens des cinq continents est réunie du 21 septembre au 3 octobre à Frascati, près de Rome, pour élaborer le document de la deuxième étape du processus synodal 2021-2023. Il s'agit de l'étape continentale. L'objectif de cette réunion est d'examiner les rapports envoyés par les évêques du monde entier sur la consultation menée dans les églises locales. Qu'est-ce que nous faisons en Frascati ? Donc, il y a des gens qui sont invités de tout le monde entier dans le monde entier. Et nous nous faisons en Frascati, nous nous faisons ces syntheses que nous avons lu dans nos minds et nos cœurs. Chaque d'entre nous a été assigné à l'église, à l'analyse, à les prier avec eux, et à le discernir ensemble ce qui est appelé par Dieu quand nous entrons dans cette prochaine phase continentale. Mgr Rey prend des mesures face à la crise traversée par son diocèse. Trois mois après l'annonce de la suppression des ordinations prévues en juin dernier, l'évêque de Toulon a annoncé le 15 septembre avoir transmis quatre décisions à la Congrégation des évêques lors d'une rencontre avec 150 prêtres de son diocèse. Mesure importante, alors que la politique d'accueil du diocèse était l'un des points questionnés par Rome en juin, l'accueil de nouvelles communautés dans le diocèse est désormais suspendu. Un état des lieux des communautés présentes dans le diocèse sera fait avec différents regards, canoniques, pastorales et spirituels. L'accueil de nouveaux prêtres sera désormais soumis à la décision du Conseil presbytéral. Et enfin, le diocèse appliquera la charte Saint-Léonce, dans le respect du motu proprio, traditionnis custode, avec une visite systématique des groupes concernés. Cette charte avait été établie dans le diocèse en 2020 pour faciliter l'accueil de prêtres attachés au rite tridentin. À ce jour, le diocèse ne sait toujours pas quand pourront de nouveau être ordonnés prêtres et diacres. L'Ordre des Prêcheurs est désormais doté d'une 44e province dans le monde. La province Saint-Charles-Louanga, en Afrique équatoriale, est maintenant une province autonome au sein de l'Ordre des Dominicains. Ce territoire était jusqu'à présent dépendant de la province de France, sous le nom de Vicaria Provincial d'Afrique équatoriale de la province de France. Le décret a été signé ce mercredi 21 septembre par le maître de l'Ordre, frère Gérard Timonet. Cette nouvelle province concerne 69 prêtres de quatre communautés réparties entre le Cameroun, la République démocratique du Congo et la Centrafrique. La présence des prêtres dominicains dans cette région date des années 1940. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada